Peut-être que vous la connaissez de face, mais avez-vous déjà entendu parler d'elle? Si intéressé, installez-vous confortablement dans vos fauteuils, car on va commencer. Voici donc dans quelques instants, Regina Daniel, son succès et sa vie de riche. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Regina Daniel est née le 16 octobre 2000 dans une famille où le père et sa profession restent encore inconnus du grand public, mais sa mère Rita Daniel est une grande actrice du cinéma nigérien. Elle née donc dans une famille où le cinéma occupait déjà une place de choix, car notez également que sa mère est l'une des membres de la Delta State Actor Guild, un syndicat qui réglemente les acteurs du cinéma nigérien au pays comme à l'écranger. Ainsi, sa mère l'aurait certainement aidée pour sa promotion dans l'industrie du cinéma. Regina Daniel grandit et mène des études en parallèle avec le cinéma et fait ses premiers jeux d'élâche de 7 ans, puis s'engage professionnellement à ses 15 ans en 2015 dans un célèbre film « Mariage in Saro ». Ses performances sont très vite remarquées par ses engagreurs et son public et elle enchaîne dans d'autres films nigerants qui lui fait passer au devant de la scène et lui fait remporter des tigres tels que « Prometteur actrice au City Movie Award » en 2015, « Meilleure actrice au second rôle en anglais en 2016 » et « Meilleure actrice de l'année en anglais en 2017 au City People Movie Award ». Acclamée de part et d'autre du grand public, Regina Daniel a été souvent taquinée sur les réseaux sociaux pour savoir qui est son petite amie, car aussi jolie qu'elle est, Stéphane Vougon voit qui a pu conquérir le cœur de la jeune et jolie dame jusqu'au jour où sa relation a été rendue publique avec un homme milliardaire de son pays au nom de Ned Woko, âgé de 5 à 9 ans. Une relation qui a été beaucoup critiquée par beaucoup de Stéphane et Augre, mais Regina Daniel a fini par avouer dans ses propos que leur rencontre a été comme un coup de fougre, ils se sont aimés et se sont mis ensemble et qu'elle ne trouve aucun problème en tant que sa sixième épouse car à la base, il y a de l'amour. Aujourd'hui, enceinte d'un petit bébé, elle sera bientôt mère et partage avec ses femmes le bonheur que cela lui procure, surtout avec son mari qui prend soin d'elle à l'allègrer et qui met tout à sa disposition. Une autre question auxquelles les gens se posent aujourd'hui est de savoir quelle est sa fortune. Bien sûr que quand on est la femme d'un homme qui a une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars, on est aussi considéré comme tel. Mais tout d'abord, rappelons qu'ils sont six femmes et des déclarations selon certaines sources de montant de ses gains à 10 000 nairas après son premier film qui ont évolué jusqu'à 500 000 nairas par film. Aujourd'hui, avec tous les films que la jeune dame a pu tourner, elle est millionnaire, il ne manque rien et en a tout à sa disposition. Étant donné qu'elle est la femme d'un milliardaire, elle a une grande maison luxueuse au Nigeria à l'intérieur duquel elle fait souvent ses directs pour les partager avec ses fans, des bijoux en pieds précieuses, fait des voyages en jet et ocre. Voiture, elle en a plusieurs et son parking comprend une Chevrolet Camaro, une Toyota Camry, une Lexus RX 350, une Toyota Venza planche et d'autres modèles. C'était la Regina Daniel, son succès et sa vie de riche. Avez-vous apprécié cette vidéo ? Si oui, dites-le-nous dans les commentaires. Partagez-la avec vos amis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501